Musique Dans la tour des laboratoires, nous faisons des analyses de biologie clinique sur différents types de fluides biologiques, que ce soit du sang, de la salive, des urines, du liquide céphalo-rachidien. Pourquoi faire ces analyses ? Eh bien, pour aider les prescripteurs, les médecins, dans leur prise de décision clinique, que ce soit dans le cadre d'un diagnostic, que ce soit dans le cadre d'un pronostic ou du suivi d'un patient. Donc, on a une mission importante de support à la décision médicale. Musique On a un axe médical au service des échanges avec les cliniciens, de l'identification des analyses les plus pertinentes et un axe opérationnel très important qui permet de gérer la bonne réalisation des analyses sur les différents plateaux. Donc, on a différentes composantes dans le département des labos. Je citerai d'abord la composante centre de prélèvement, parce que sans prélèvement, on n'aura pas d'analyse. Après, j'insisterai sur la multidisciplinarité dans le département, que ce soit au travers du service d'anatomopathologie, de biochimie médicale, hématologie, microbiologie et la génétique. Et donc, on a la chance de pouvoir offrir dans la Tour Franklin ce support intégré multiservices qui est assez rare. Ce qui est propre à Saint-Luc par rapport à d'autres laboratoires, c'est peut-être un caractère universitaire. C'est aussi de se trouver à la croisée des chemins entre un hôpital et la faculté, et donc d'essayer de respecter ces missions. En termes de qualité, nous sommes à crédité ISO 15189, qui est la norme de référence en biologie. Nous sommes aussi un laboratoire agréé auprès de Siennes-Sano, et donc il y a un engagement qualité fort dans le département. Nous avons des équipes qui sont très engagées dans cette transition technologique. On le voit dans différents secteurs, que ce soit la moléculaire, que ce soit les techniques de séparation chromatographique ou l'automatisation. J'en passe, on a beaucoup, beaucoup d'exemples dans le département. Pourquoi faire meilleure performance technique, dit certainement aide à la décision qui sera meilleure pour le patient, et un besoin aussi de rester compétitif, attractif, et de répondre et satisfaire ce caractère académique universitaire. Une mission extrêmement importante de nos équipes dans la formation, que ce soit la formation des candidats qui sont spécialistes pour devenir biologistes, qu'ils soient médecins ou pharmaciens, mission extrêmement importante aussi dans l'accompagnement de la formation des futurs technologues de laboratoire. Je signalerai aussi que nos équipes sont très impliquées dans la formation continue des pères et des collègues. Là aussi, c'est une mission qui tient à cœur de nos équipes, avec de nombreux séminaires et événements qui sont organisés régulièrement.